Pour Alain, pas le temps de discuter avec sa voisine. Il n'est pas coiffeur, mais les shampoings, coupe et brushing, il connaît. C'est un bonheur comme ça. Parce qu'il avait quand même beaucoup mieux. Il dit bonjour. Sur son agenda, les rendez-vous se bousculent. Il n'est pas rare d'attendre deux mois pour obtenir une séance. Laurine, sa jeune apprentie, est là pour l'aider pendant qu'il réceptionne ses clients. Bonjour tout le monde, comment ça va ? On a fait comme attitude. Je vais bien la raccourcir. Je vais bien la raccourcir de la robe. Comme ça, c'est le milieu et tout, j'aurais juste à la déveler. Bon après-midi ! A tout à l'heure ! A bientôt ! Installé depuis 6 ans à Montigny-le-Bretonneux, Alain connaît aussi bien sa clientèle que son métier. Mais être toiletteur ne se limite pas simplement à laver ou brosser un chien. Le toiletteur compte facilement deux heures par chien, puisque chez lui, on ne s'occupe pas seulement de la coupe, mais surtout de l'hygiène de l'animal. Pour l'épilé, on prend le trimmer et on passe à place sur le poil pour arracher le poil qui est mort et qui ne tombe pas naturellement. Donc ça leur fait pas mal du tout, du tout, il ne faut pas vous inquiéter, vous passez bien à plat. Ça leur fait pas mal, pas comme nous, où on tire sur du poil vivant. A la fin de la séance, les clients, satisfaits, retrouvent leur petit protégé. Ça vous va comme ça ? Très bien, oui ! Sous-titrage ST' 501